Mike Tindall relève le défi d'une course de vélo de 770 km, en France. Mike Tindall participe au raid alpin de la cure Parkinson afin de collecter des fonds pour lutter contre la maladie de Parkinson. L'ami de Mike Tindall, Ian Balzaou et Will Cook participent également à la course. Mike Tindall, 43 ans, est actuellement en France pour participer au raid alpin de la cure Parkinson. Il s'agit d'une initiative afin de collecter des fonds pour lutter contre la maladie de Parkinson. Une maladie contre laquelle son père se bat depuis 20 ans, selon le Daily Mail. Notons que le mari de Zara Tindall, la petite fille de la reine Elisabeth II d'Angleterre, est un parrain de cure Parkinson depuis 2018. Quant à son père, il a été diagnostiqué de cette maladie en 2003. Cet événement cycliste se déroule sur 6 jours. Les participants doivent parcourir 770 km et grimper 18 000 mètres en tout. Un défi que Mike Tindall, 43 ans, trouve visiblement assez difficile. En effet, le père de Mia Grasse Tindall, Lucas Tindall et Lena Elisabeth Tindall avaient partagé dans sa story Instagram que ce défi craignait. Mike Tindall, faisant partie des 22 cyclistes participants, a mis ses fans au courant des progrès de la course sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'épouse de Zara Tindall, 41 ans, avait décrit la course comme étant brutale et horrible. Notons que l'ami de Mike Tindall, Ian Balzao, vainqueur de la Coupe du Monde de Rugby 2003, ainsi que Will Cook, président de cure Parkinson, participent également à la course. Mike Tindall relève le défi, la route la plus haute d'Europe, le col de l'Israël dans une vidéo postée dans la journée du 7 juillet, Mike Tindall avait confié qu'il roulera jusqu'à Val d'Isère. Mike Tindall, Ian Balzao et Will Cook qui ont affronté une colline de 45 km. Sa crainte, avait-il partagé ? Bonjour tout le monde. Il est maintenant midi et quart. Nous sommes en train de monter une colline depuis 7h30. Si est-il magnifique Val d'Isère, avait partagé Mike Tindall quelques heures plus tard sur Instagram. Il en a profité pour faire une plaisanterie comme quoi une partie de lui était morte quand le groupe a traversé la ville, mais n'a pas pu s'arrêter au Dix-T-Bar, un célèbre bar d'après-ski, pour manger quelque chose. Bien entendu, l'équipe a réussi à atteindre le sommet. Si est-il avec une vidéo que le mari de Zara Tindall a célébré ce succès ? Et voilà, si est-il fait, a-t-il dit. La route la plus haute d'Europe, le col de l'Isrand, si est-il fait, si est-il cocher, si est-il la cure Parkinson, les gars, les taureaux, Dieu que c'était bon, c'était réjoui Mike Tindall. Sous-titrage ST' 501 ...